Est-ce que vous aimez les films d'action ? Les films de guerre ? Les films de bagarre ? Est-ce que vous êtes prêts pour une extraction ? Oui, là, maintenant. Une extraction ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi il parle encore ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir... Maintenant. C'est toute l'histoire de mai. Plus besoin de coquillages. Parlera en présence de ton avocat. Toc, toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement ? Ah ! S'il peut saigner, on peut le tuer. Eh oh, il y a quelqu'un ? Oui, 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 je suis là, je fais une vidéo. Oui, 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 ne coupez pas. Non, ne coupez pas la lumière, s'il vous plaît. On a bien payé la facture ce mois-ci, oui. Non, bon, oui, c'est Dose Geek sur la TV 42. Est-ce que vous allez bien ? De retour sur la chaîne YouTube ? Comment ça va depuis la dernière fois ? Est-ce que vous avez investi ? Est-ce que vous avez acheté des Dogecoin ? Non, sans déconner. Bon, allez, on va changer de registre. Là, on va parler ciné. Voilà, cinéma, tout ça, grand écran, la toile. On va se faire une toile. Non, bientôt, très prochainement. Peut-être pas en France, mais maintenant, vous savez qu'on peut regarder des films sur Internet. Est-ce que vous avez notamment... Est-ce que vous regardez notamment des films sur Netflix ? Est-ce que vous avez déjà vu un film qui s'appelle Extraction ? Ou l'histoire de Tyler Rake, le fameux héros, le personnage principal de ce film qui s'appelle Extraction. Ce premier opus est sorti et a été diffusé pour la première fois sur Netflix. C'est un film qui a été produit et distribué, diffusé par Netflix. Un film que j'ai eu la chance de découvrir l'an dernier, au moment où il est sorti, sur la plateforme. Et j'avoue que j'ai été très agréablement surpris. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film aussi jouissif, entre guillemets. Non, un film à un bon défouloir, en fait, avec une bonne intrigue, un bon scénario, et puis avec un Chris Hemsworth, l'acteur, vous connaissez, l'acteur de Thor. Il a joué dans quel rôle aussi dans d'autres films ? Tiens, c'est une bonne question, ça. Il a joué dans d'autres films, mais en fait, moi, ce que je retiens, c'est Thor, dans les Avengers. Quels sont les autres films dans lesquels il a joué ? Je n'ai plus de culture de cinéma, il va falloir que je refasse des analyses de films. Alors, film, filmographie. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires aussi les films dans lesquels vous l'avez vu jouer. Il a joué dans Men in Black International, ça doit être le deuxième ou troisième opus. Or Soldiers, encore un film de guerre. Le Chasseur de la Reine des Glaces, Sans Limite, Interceptor, Thor, Love and Thunder, Les Avengers, Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Saletant à l'hôtel El Royale, c'est des films qui ne me parlent pas bizarrement. Thor Ragnarok, ça, on est d'acteur. On est d'acteur, on est d'accord. Et il a joué dans Doctor Strange aussi. SOS Phantom, tiens. Ah bon ? Ah oui, il fait une apparition dans la nouvelle version de SOS Phantom ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film ? Star Trek Into Darkness, d'accord. Blanche-Neige et le Chasseur. Alors l'Aube Rouge, effectivement, il joue dans l'Aube Rouge, enfin le remake de ce film qui s'appelait L'Aube Rouge, film des années 80. Il faut absolument que je le regarde à nouveau, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. La cabane dans les bois. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'autre film qu'il soit connu. Non, c'est ça, voilà. Voilà un peu un tour des films dans lesquels il a joué. Tiens, ben allons-y, basculons. Voilà, parce qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Voilà. Donc après l'extraction, eh bien on attendait impatiemment des informations, des annonces sur la suite d'extractions sur Netflix. On attendait Extraction 2. Parce que je ne voudrais pas vous spoiler. Mais à la fin du premier Extraction, qui est quand même une aventure assez épique, on le suit pendant tout le film où c'est carrément une prouesse physique. Il n'arrête pas de courir à droite, à gauche et de défoncer des tronches et de tirer sur les mecs. Et sur les soldats ennemis. Et à la fin du film, donc il est ensanglanté, il est laissé quasiment pour mort. Il chute d'un pont, donc dans une rivière, et on imagine qu'il est blessé mortellement et donc il va mourir. Mais quand on le voit gisant au fond de la rivière, tout d'un coup, on le voit, il a un dernier sursaut d'énergie et on voit les yeux s'ouvrir. Donc on imagine qu'il ne va pas mourir et qu'il arrivera à se sortir de ce mauvais pas. Et toc, le film se termine là. Donc on se doutait qu'il allait y avoir une suite, que le réalisateur allait se laisser une porte ouverte pour pouvoir faire une suite au cas où le premier opus marcherait, trouverait le succès attendu sur la plateforme. Et donc au printemps, c'était vers mai-juin 2022, on avait déjà eu une petite bande-annonce, enfin c'était des images, tirées du making-of du tournage de la suite. Donc pour mettre un peu les fans en haleine et leur annoncer qu'effectivement, il allait y avoir une suite. Et donc voici la première bande-annonce du retour de Tyler Rake, donc incarné par Chris Hemsworth, à l'écran. Donc la bande-annonce est sortie aujourd'hui, le 5 avril. Extraction 2, voici la première bande-annonce de la suite sur Netflix avec Chris Hemsworth. Le film événement de Netflix est attendu le 16 juin 2023 et promet encore plus d'actions que le premier. Oui Thierry, il y en aura encore plus d'actions. Oui ! Wow ! Chris Hemsworth est de retour en tant que Tyler Rake dans la première bande-annonce officielle d'Extraction 2. La suite est à nouveau réalisée par le cascadeur devenu réalisateur, Sam Hargrave, et produite par Joe et Anthony Russo. Donc bonne nouvelle, c'est le réalisateur du premier film qui va réaliser cette suite. Donc on ne change pas une ligne, une équipe qui fonctionne, qui gagne, on continue sur la même ligne. Et donc là vous avez une image tirée de la fameuse bande-annonce qui vient de sortir aujourd'hui, où en fait il y a une sorte de combat de foule, on a l'impression que c'est dans une cour de prison et en fait Tyler Rake essaie de défendre une jeune femme contre tous les hommes qui essayent de les agresser. Il y a une sorte d'émeute et donc il se bat comme un tigre et en fait il aligne pas mal de mecs qui s'abattent sur eux. Alors je ne vais pas vous montrer la bande-annonce parce que je ne veux pas me prendre de strike de la part de YouTube mais on va continuer à parler de cette fameuse bande-annonce. Donc Tyler Rake va se lancer dans une nouvelle mission échangeant les rues animées de la ville indienne du film précédent contre un décor enneigé et froid d'Europe de l'Est. Extraction 2, le film Netflix se dévoile dans un premier trailer. A l'approche de la date de sortie d'Extraction 2 Netflix a donc dévoilé la bande-annonce complète de la suite. Et je vous dis je l'ai vu la bande-annonce et ça s'annonce pas mal du tout. Il y a un petit fumé il y a quelque chose qui dit que ça sent plutôt bon. Ça donne la chair de poule ça dresse les poils sur la peau. Donc en plus de fournir un premier aperçu de la jeune femme qui est apparemment la nouvelle cible d'extraction de Rake la bande-annonce montre également une scène de combat explosive au sommet d'un train en mouvement. Bien que le film original comportait des scènes de combat intenses et chorégraphiées de manière impressionnante la suite semble porter cela à un tout autre niveau toujours plus loin toujours plus haut comme dirait Olivier Mine dans Fort Boyard. Bien que la survie de Rake ait été évoquée à la fin du film original Extraction 2 semble fournir plus de détails sur ce qui lui est arrivé après sa blessure par balle au cou et sa chute dans la rivière. Une voix dans la bande-annonce révèle que Rake est en fait décédé cliniquement montrant même brièvement le héros dans le coma après avoir subi une blessure à la tête. Il semble que Rake puisse encore faire face à certains effets cognitifs potentiels de ses blessures antérieures. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le film, le premier que Tyler Rake c'est un ancien soldat des forces spéciales qui au départ du film on le voit s'être installé en Australie dans l'outback dans la campagne perdue dans le désert et en fait il s'emmerde comme un rat mort et en fait ses anciens contacts reviennent vers lui pour lui proposer un contrat une sorte de mission rémunérée en tant que mercenaire pour aller extraire un jeune enfant qui est le fils d'un baron de la drogue en Inde pour l'enlever des griffes d'un clan rival qui veut prendre possession de la ville et donc de l'empire de la drogue qui a la main mise sur toute la capitale ou la grande ville de cette cité d'Inde. Donc je n'en dirai pas plus. Ray qui était peut-être cliniquement mort oui alors ça on l'a vu mais ça ne semble certainement pas avoir affecté sa capacité à éliminer rapidement de nombreux ennemis. La scène de l'émeute de la prison présente la même action claire et chorégraphiée de manière complexe que celle du premier film. Les circonstances expliquant pourquoi la jeune femme doit être extraite ne sont pas claires dans la bande-annonce mais un synopsis partagé l'année dernière révélait qu'un gangster géorgien sera le méchant central du film menaçant la jeune femme et sa famille à l'approche et sa famille à l'approche de la date de la sortie d'extraction 2 le 16 juin 2023 nous espérons que davantage d'informations et de 5 séquences du film seront révélées. Donc la bande-annonce qui est disponible sur Youtube je vous invite à aller la voir vous n'avez pas besoin de la voir sur mon live enfin sur ma vidéo on va aller sur un autre article franchement il faut le voir il y a même dans le premier il y a un long plan séquence d'à peu près 12-13 minutes c'est très long tout filmé d'une traite alors après il y a un peu de montage des effets spéciaux des effets visuels qui aident à donner l'impression que c'est filmé d'une seule traite un long plan séquence de combat où on suit le héros aller d'une rue à l'autre dans les bâtiments etc il est poursuivi par ses assaillants et il les élimine un par un c'est très spectaculaire et franchement je recommande ce film si vous avez aimé des films comme Commando avec Schwarzenegger des films comme Predator ou des choses comme ça des films d'action si vous aimez de base Chuck Norris tout ça Jean-Claude Van Damme je pense que vous apprécierez ce genre de film Chris Hemsworth Thor cogne dur dans ce film attendu Tyler Hake plus brutal que jamais je pense que effectivement ça aussi c'est une image tirée du film on a vu la filmographie de cet acteur qui pour moi ça ne m'a pas marqué les autres films il n'y a pas beaucoup de films dans lesquels j'ai été marqué par cet acteur ce ne sont pas des films qui m'ont interpellé à part effectivement cette association de Chris Hemsworth et Thor donc pour moi il est associé enfin il a commencé à briller en tant qu'acteur de cinéma international avec les films de Thor et je suis assez surpris et assez agréablement surpris de voir que en fait il petit à petit se décolle de cette étiquette de Thor pour avoir sa propre franchise à lui devenir le enfin j'aimerais bien voir une franchise enfin une série de films se développer autour du personnage de Tyler Rake et donc incarné par cet acteur à l'écran exit le personnage de Thor Chris Hemsworth bienvenue au nouveau personnage de Tyler Rake Chris Hemsworth voilà un peu comme un John Wick effectivement comme on voit là dans l'article ou comme on a aussi un Jason Bourne ou d'autres personnages qui ont marqué de leurs pattes de leur empreinte le cinéma ou le genre de la fiction et du thriller et du film d'action à l'écran ou un peu comme le Punisher aussi avec comment il s'appelle cet acteur qui a joué dans The Walking Dead qui a donné une très bonne incarnation du Punisher dans la série sur Netflix c'est ah ça m'énerve j'ai oublié les noms dis donc The Punisher Netflix en plus je suis abonné à sa chaîne YouTube John Berntal incroyable que j'ai oublié son nom donc première bande annonce musclée voilà le John Wick de Netflix les frères russeaux sont déjà connus pour être des habitués du cinéma hollywoodien et des films à succès c'est même le moins que l'on puisse dire la fratrie étant derrière la réalisation d'Avengers Infinity War et d'Avengers Endgame en 2020 il faisait de nouveau parler d'eux pour Tyler Hake un long métrage dont ils sont les producteurs et sortis en exclusivité sur Netflix en dégotant Chris Hemsworth c'est un peu comme cet autre personnage cet autre acteur qui joue dans les gardiens de la galaxie et lui aussi j'ai oublié son nom si je vous dis son nom vous allez tout de suite j'ai oublié complètement les noms des acteurs il faut vraiment que je me remette dedans Chris Pratt voilà si je vous dis Chris Pratt tout de suite vous pensez les gardiens de la galaxie ou alors Jurassic World avec son nom de personnage dans Jurassic World c'est Owen voilà mon petit garçon il parle toujours d'Owen Jurassic World et et bien là c'est pareil Chris Hemsworth Tyler Hake Extraction Extraction 2 Extraction 3 Extraction 13 Extraction 42 ils peuvent en faire autant qu'ils veulent et on sent en plus que son physique parce qu'il a fait de la muscu tout ça pour Thor on sent qu'il est physiquement il s'est bien préparé et ça percute à l'écran c'est vachement ça a de l'impact il y a une dynamique il incarne vraiment bien le personnage donc franchement pour moi c'est une bonne surprise et ça manque ce genre de film dans le climat actuel où on est baigné de films films d'auteurs ou films un peu des films chiants ou des films ou des séries où on essaye de passer des messages tout le temps sur les communautés gays sur les communautés alors encore une fois je ne suis pas homophobe je ne suis pas transphobe ou autre mais j'en ai marre de regarder toujours des films ou des séries où je dois subir des messages idéologiques qui sont disséminés à droite à gauche pour faire plaisir à certaines communautés ça m'énerve en fait à la longue ça m'ennuie ça m'énerve et ça me fait décrocher de ces films là donc comme par exemple dans le The Last of Us l'adaptation à l'écran mais déjà le jeu vidéo dans le jeu vidéo l'héroïne ils l'ont fait devenir lesbienne et à partir de là ils m'ont perdu je ne vois pas l'intérêt en quoi est-ce que être lesbienne ou être gay ou être trans ou je ne sais quoi avoir des des préférences sexuelles ou autre une identité sexuelle particulière en quoi est-ce que ça change un scénario qu'est-ce que ça apporte à un scénario on n'en a rien à faire quelque part les gens pour qu'on veuille qu'une majorité de spectateurs se personnifient dans le personnage principal on va essayer de le mettre le moins de contraintes ou le moins de limites possibles dans ses caractéristiques pourquoi lui donner des spécificités sexuelles et mettre ça en avant dans des projets de fiction à part si c'est pour servir le scénario effectivement si c'est pour un film qui va raconter l'histoire d'un homosexuel qui se bat pour se faire accepter dans la société je comprendrais mais par exemple dans un film d'action ou dans un film d'aventure ou autre ça n'a aucun intérêt dans un film fantastique ou dans une série fantastique ça n'a aucun intérêt d'avoir des personnages qui affichent ouvertement je suis homo je suis lesbienne je suis trans etc je m'en fous je m'en contrefous je veux juste avoir une bonne histoire je veux me divertir et je veux qu'on me laisse tranquille avec tous ces sujets de la vie quotidienne ou en fait qui 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 donne qui qui sont sujets à des débats sans fin et ce sont ce sont des sujets qui en fait qui conduisent systématiquement à des débats ou à des clivages en fait ce sont des débats qui je 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 dois dire en fait ce sont des débats qui qui n'amènent à rien parce qu'en fait on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à faire changer les gens donc mais en fait le truc c'est que la société encourage la division en fait tu es différent de moi donc je te hais et c'est toujours comme ça en fait d'une communauté à l'autre et donc ce genre de débat ne font qu'encourager ou attiser la haine envers l'autre et ce genre de débat ne m'intéresse pas donc les gens qui veulent débattre et qui ne qui veulent débattre sans débattre en fait qui ne respectent pas les autres ça ne m'intéresse pas ou qui veulent m'imposer une façon de voir les choses ça ne m'intéresse pas je respecte je 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 commence à respecter les gens quand ceux-ci me respectent c'est à dire respectent mon point de vue et respectent mon besoin de regarder si ou ça respectent mes libertés voilà c'est la liberté de chacun ça démarre ou s'arrête là où la liberté des autres la liberté de chacun s'arrête là où la liberté des autres démarre voilà bon c'était une petite parenthèse revenons au sujet du film Extraction 2 en dégotant Chris Hemsworth comme rôle principal et Sam Hargrave comme réalisateur on peut dire que les russaux ont vu juste puisque ce film d'action débridé et frénétique a explosé les scores un mois après sa sortie Tyler Hake cumulait environ 90 millions de comptes Netflix ayant lancé le visionnage du film en faisant alors le plus gros démarrage de la plateforme à l'époque c'est fou je pense que ça a dû faire plus d'entrées que s'il avait fait enfin plus de chiffres que s'il avait fait s'il avait été diffusé au cinéma donc c'est là où en fait on voit la puissance des plateformes de streaming par rapport au cinéma qui est en perte de vitesse suite à à la à la crise pandémique Tyler Hake compte moi une histoire le jeu de mots tiré par les cheveux devant des chiffres stratosphériques Netflix a rapidement donné son feu vert pour une suite dès 2020 Chris Hemsworth et Sam Hargrave reprenant leurs postes respectifs nous voici donc trois ans plus tard et le géant américain vient de diffuser le tout premier trailer du film à retrouver ci-dessus une nouvelle fois l'action s'annonce brutale brutale et divertissante les chorégraphes sont acharnées les chorégraphies sont acharnées voilà et les plans séquences semblent toujours légion pour des scènes puissantes puissantes au sens propre nul doute que les amateurs de films du genre sauront apprécier ce trailer à sa juste valeur pour rappel Tyler Hake est un agent d'élite qui se voit confier des tâches plutôt périlleuses cette fois-ci il va devoir extraire de prison la famille martyrisée d'un impitoyable gangster géorgien toujours avec cette subtilité qui le caractérise tant excusez-moi je peux vous péter la gueule Tyler Hake est d'ailleurs à la base un comic book du nom de Ciudad d'Ande Parks d'accord je ne savais pas il faudra que je fasse des recherches donc sorti en exclusivité le 16 juin 2023 sur Netflix comic book Ciudad d'accord intéressant ça alors est-ce qu'on peut voir des images c'est ça non ça c'est le film c'est ça et cette image là là on a une planche c'est très léger j'ai besoin de voir un peu plus précisément il faut que je me penche dessus et que je trouve des images pour me faire un avis parce que là comme ça c'est difficile à voir à se faire un avis là on a une autre planche bon ça c'est autre chose c'est une autre BD bon ok revenons ça mérite d'être creusé ensuite on a eu des réactions sur Twitter voilà avec le hashtag extraction2 vous avez plein vous avez eu plein de réaction Tyler Rake lives donc Tyler Rake vit il est ressuscité euh donc ça débute 16 juin you only get one shot at a second chance je sais pas ce que ça veut dire on peut traduire vous n'obtenez qu'un seul coup à une seconde chance d'accord Tyler de Chris Hemsworth est revenu à l'action dans la bande annonce percutante d'extraction 2 bande annonce dévoilée il reprend son rôle de Tyler Rake vénère brutal bourrin tels sont les adjectifs pour décrire ce premier trailer d'extraction 2 bon Netflix il est temps de faire comme aux US proposer des projets au ciné pour vos gros films qui le méritent et oui ce serait un bon moyen de faire revenir du genre du genre ouais c'est la fatigue là ça serait un bon moyen de faire revenir des gens dans les salles parce que le cinéma cinéma français enfin les salles de cinéma sont en souffrance Tyler Rake lives tiens on a eu des ça s'est affiché sur les grands écrans dans sur les buildings on a des photos ou pas là ça marche ou pas non ça met du temps à charger alors c'est long alors on va peut-être avoir la chance de bénéficier de cette photo incroyable donc effectivement ça a été affiché en grand sur des façades de building je ne sais pas où voilà petit coup marketing extraction vous êtes donc tous rattrapés pour extraction 2 en juin de retour dans la peau de Tyler Rake pour une mission haute en adrénaline sortie sur Netflix alors la pause c'est typiquement ça attendez vous à voir de l'action non-stop c'est vraiment c'est du c'est du spectacle c'est franchement ça vaut la peine je suis giga hype moi aussi là c'est la scène la fameuse scène où en fait il est sur le toit du train et je crois qu'il y a un hélicoptère il est poursuivi par un hélicoptère qui poursuit enfin qui a pris en chasse le train il a il a un bon visuel il incarne bien le personnage voilà sympa bon notez ça sur votre shopping list dans votre agenda les amis Tyler Rake extraction 2 le 16 juin 2023 sur Netflix le rendez-vous est pris on prend note et puis on se donne rendez-vous très prochainement en juin après la diffusion du film pour en reparler peut-être faire même une analyse du film je ne sais pas mais voilà je pense que j'espère vous avoir convaincu de regarder ce film ou vous avoir donné envie déjà allez voir la bande-annonce si vous ne l'avez pas déjà fait et puis on en reparle mais franchement moi j'avais bien aimé le premier opus peut-être qu'à l'occasion je le regarderai à nouveau ça fait plaisir parce que ça fait quelques années qu'on voit des films il y a un peu tout qui sort un peu tout et n'importe quoi qui sort et en film franchement il n'y a pas grand chose qui m'a qui m'a autant plus que extraction au cinéma je n'ai pas vu grand chose peut-être le nouveau le dernier Jurassic World qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ah oui il y a eu l'Avatar Avatar 2 que j'ai été voir au cinéma exceptionnellement avec les enfants qu'est-ce qu'il y a eu d'autre le fameux The Forever War avec Chris Pratt où en fait il voyage dans le futur pour protéger la planète contre une invasion extraterrestre je crois que c'était encore une fois Netflix c'était même pas au cinéma mais après en termes de films c'est plutôt des séries qui m'ont pas mal marqué comme The Punisher comme il y a eu une autre série une nouvelle série c'était sur Amazon avec Chris Pratt notamment comment elle s'appelle cette série où il incarne un ancien Névisile qui est avec des complots et tout ça et franchement comment elle s'appelle cette série j'ai la mémoire qui s'en va série Amazon Chris Pratt The Terminal List franchement alors ça aussi il faut que vous voyez cette série pareil je pense que cette série je vais en parler aussi sur la TV42 parce que franchement et je crois qu'il prépare une saison 2 pour The Terminal List et puis évidemment une série comme The Mandalorian aussi qui m'a beaucoup marqué mais en termes de cinéma c'est de plus en plus dur de trouver des bonnes choses donc voilà Extraction 2 déjà Extraction 1 bon plan et j'attends vivement le Extraction 2 ça me redonne envie de regarder des films donc ça ça fait plaisir et c'est cool en fait quand t'as un film en fait t'as envie de le regarder plusieurs fois ça ça fait plaisir parce qu'en fait t'as envie de le regarder pour avoir une autre vision des choses un autre regard peut-être qu'il y a des choses que t'as loupées au premier regard et que t'as envie de faire un revisionnage pour voir si tu peux voir d'autres détails donc ça ça fait plaisir ça ça redonne envie ça réveille à nouveau une passion pour un certain domaine pour un certain genre donc ça c'est cool merci en tout cas aux personnes aux créatifs qui permettent comme les réalisateurs les acteurs qui permettent de rallumer cette étincelle chez les gens de redonner cette envie de susciter cette envie ces élans de passion ça ça fait plaisir ça c'est cool donc j'espère que moi aussi je vous ai donné envie envie de regarder et je vous ai fait passer un beau moment sur la TV42 donc c'était Dose Geek dans la dose de geek comme d'habitude on like on partage on s'abonne à la chaîne on active la cloche n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo pour me dire si vous avez aimé le 1 si vous allez voir le 2 si vous avez vu la bande annonce si vous avez envie d'en discuter de extraction si vous aimez bien l'acteur et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la TV42 bonne soirée à tous gros bisous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501